Salut, Danny Lapointe, Red Burger pour RPGAD, question 25. Donc, question 25. La question étant, qu'est-ce qui, quel jeu qui a eu le plus d'impact sur moi durant les 12 derniers mois, depuis les 12 derniers mois? Écoute, je pense que je t'en ai parlé assez. Ça fait 12 mois qu'on est embarqué dans une campagne de Call of Tulu, l'appel de Tulu. Donc, je vais t'avouer que j'ai à peu près juste ça à dire. Sauf que j'en parle tout le temps. Donc, je vais prendre une question alternative. Je vais prendre une question alternative que je voulais embarquer. La question est, le joueur le plus, le personnage le plus mémorable que j'ai dû mettre à la retraite. Et là, là c'est intéressant à tabarouine. J'ai, c'est pas mon jeu préféré, mais j'ai joué à Rift pendant un certain bout de temps. J'ai eu vraiment du fun à Rift. On a joué avec, en fait, le maître était Bruno Robichaud, un ami qui était le propriétaire des guerriers de l'Imagineur à Saint-Hyacinthe. On a joué pendant un petit bout, mais en fait, je me suis greffé à une game qu'il y avait déjà. Et moi, j'ai joué à un bonhomme, un personnage. C'était un alien, un quick flex alien. C'était un alien, une espèce d'alien bizarre, avec pas de nez, juste deux petits trous pour des yeux noirs, une bouche, juste un trou. Mais c'était une bête d'agilité et de vitesse. Donc, moi, je le voyais parfaitement, mon alien. Je voulais twister un peu le... Je voulais une version Billy Lockheed twister pour Rift. Fait que je regarde les livres et je vois le livre de Old West. Ah, ben, t'es à la route. Fait que je me suis ramassé un gunslinger. Fait que moi, j'étais comme le gars le plus vite de l'Ouest. J'étais vraiment le plus vite de l'Ouest parce que j'étais très, très craqué. Et là, on joue plusieurs parties. Puis mon personnage, moi, c'est un fanfaron. Toujours en train de rire, mais toujours aussi en train de... Il se rit du danger. Tu sais, lui, il y a quelque chose de dangereux. Tu te dis, ben, on ne va pas faire ça. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Ben, il va le faire. Il va le faire parce que c'est sûrement très drôle à faire. Fait qu'il a décidé de le faire. Il y avait dans notre game, il y avait un gars qui... Étant donné que les valves étaient pas mal ouvertes dans cette game-là, lui, il avait décidé de se monter, de se monter une version un peu étrange d'un Space Marine. Tu sais, en Rift, tu peux à peu près mettre ce que tu veux ensemble. Fait que lui, il voulait jouer un Space Marine, un Tech Marine en Terminator suit. Le gars avait une méga-armeure. Tu sais, c'est quoi un Space Marine? Il avait une méga-armeure avec tout le stock dessus. C'était un Tech Marine. Fait que c'était un technicien de base qui était cadré par exemple, n'importe quelle machine et qui avait un caractère de cochon. Il ne fallait pas que tu lui dises rien. Et moi, je prenais un malin plaisir à y écrire des poèmes. Des poèmes lui déclarant mon admiration et mon amour éternel. À quel point, des Zod, à sa grandeur et tout ça. Je ne sais pas où ces poèmes-là et ces chansons-là. La dernière fois que je les ai vus, je sais qu'ils étaient tagués. Ils étaient accrochés sur le mur des guerriers de l'imaginaire en arrière du comptoir. Et c'était resté là. Je ne les ai pas repris. Je ne sais pas trop c'est où tout ça. Mais mon personnage qui s'appelait Texas Sam. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. À un point même que, je ne sais pas si vous connaissez le système de Palladium, mais moi, j'étais juste du SD ici. Je n'avais pas de MD du tout. Ça me prenait une petite armeure. Parce que sinon, un coup de fusil et Texas Sam étaient atomisés. Mais à un moment donné, écoute, je m'étais bâti une réputation de gunslinger. Il y avait un joueur dans la gang qui était un Dragon Juicer. Une espèce de bête de combat. C'est une affaire que tu te dis, ça n'a pas d'allure ça. Bien, écoute, pour vrai, je sentais la peur, le respect, mix des deux envers mon bonhomme qui était, tu sais, concrètement une merde. Vite, une merde rapide, mais une merde comparativement à eux autres. Et la dernière fois qu'on a vu ce personnage-là, il venait d'embrasser sur la bouche le Tech Marine après une campagne réussie en lui disant, « Nous avons réussi ensemble grâce à toi, compagnon. » Et je l'ai embrassé sur la bouche. Et la dernière chose qu'on a fini cette campagne-là, c'est mon extraterrestre qui est sur une espèce de cheval. Mais en fait, ce n'était pas son cheval, c'était sa monture, mais c'était une espèce de moto, un si doux dans le fond, sauf volant. Et tu as le Tech Marine qui vole en arrière en train de me canarder avec son bolter, là. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. J'en suis particulièrement fier parce que de toute cette game-là, j'ai mené l'hier pour vrai dans la vie du Tech Marine qui était beaucoup trop hot, là, tu sais. Le gars, il s'aimait. Il s'aimait. Il s'aimait beaucoup. Puis je pense qu'il avait besoin... Moi, c'est pas mal pour... C'est pour aider la société que j'ai sûrement fait ça, là. Il avait besoin d'une petite leçon d'humilité donnée par un bon Samaritain, Texas Sam. OK, salut, à demain.